L'association Votcheva, qui signifie vivre ensemble, basée à Paris, a rendu une visite les mains chargées de présents aux enfants et familles de la Cité de la Tolérance, CISE à Saint-François. La Cité de la Tolérance est une structure mise en place par le ministre Zorobi Epiphan, qui a pour but d'aider, d'encadrer et de former les enfants démunis orphelins et bien d'autres, tout en leur redonnant le sourire et la joie de vivre. Hommes au grand cœur, bienfaiteurs, pensant toujours au devenir des enfants, le ministre Zorobi Epiphan a bien voulu associer la direction du centre social de Saint-François à cette cérémonie, afin de faire bénéficier à plusieurs familles démunies de la ville de Saint-François de ces dons venus d'ailleurs pour leur bien-être. Suivons ensemble cette remise des dons de la part de l'association Votiva, coordonnée par le Paré. Au cadre du partage, cette association est à Paris et va nous faire parler de son corps et de passage au Côte d'Ivoire. Elle est représentée ici par une petite délégation. Je vais donc laisser le micro à la vice-présidente de l'association. La vice-présidente de l'association Votiva, je vais lui laisser le micro. Elle va donc nous quitter depuis quand cette association est mise, quelles sont les activités qu'elles y ont menées depuis Paris et pourquoi ils ont choisi de vivre de Saint-François pour qu'elles sont là. Et c'est qu'elles ont apporté parce que je vous ai dit qu'elles avaient les bras très préchargés d'Otacôte pour les enfants de la cité de la tolérance de Saint-François. Alors donc j'appelle à ce poupitre, Madame, Madame, Ange, qu'est-ce que c'est ? Votiva, on est ensemble ! Votiva, on est ensemble ! Votiva, on est ensemble ! Alors Madame, est-ce que c'est le poupitrine pour vous ? Alors Votiva, les idées d'entre vous, partagez ensemble. Cette association est créée en 2013 depuis Paris. Et on a fait une soirée où les enfants offrenaient à Paris et on a réveillis des dons. Et donc ces dons, on a fait un choix de vide et c'est tombé sur Saint-François. Alors, on vient offrir tout ce qu'on a réveillis aux enfants de Saint-François, aux enfants de la cité de la tolérance. J'ai été invité à Paris et donc je suis allé le 16 juin à Paris. Et la manifestation a élu le 22 juin à Paris. Mais avant que je ne parte, je connaissais déjà l'objectif. C'était de venir en aide aux enfants en situation de détresse. Et si ce n'était pas le cas, je n'allais pas me déplacer. Et comme Votiva, qui veut dire solidarité, a demandé donc non seulement de resserrer les liens, mais de venir en aide aux enfants démunis de Côte d'Ivoire. J'ai été chargé à la présidence pour choisir une structure qui s'occupe des enfants en situation de détresse. Nous avons essayé de choisir des structures gouvernementales et puis, nous avons nous assoufflé qu'il y avait une structure à Saint-François qui était une structure privée. Alors, on a essayé de venir en aide à un bienfaiteur, à la personne de la Prifane Zoro. C'est un homme qui a rêvé. Il a voulu, chaque fois, depuis que je le connais, il a décidé de venir en aide aux enfants pour la formation des enfants et l'hébergement des enfants. On a donc décidé de venir en aide à cette structure, la cité de la tolérance pour aider les enfants qui sont les enfants de tous bords. Parce que d'abord, c'est une structure apolitique. Nous ne sommes pas venus soutenir un homme politique, nous ne sommes venus soutenir un bienfaiteur. Ovation, ovation. Et donc, parce que dans cette... Il y a des militants de tous bords. Et chaque fois, nous... par le cœur, par l'esprit et non par les partis politiques. Alors, je voudrais prier Dieu à ce que Dieu, le grand créateur du ciel et de la terre, soutienne l'homme qui réfléchit au bonheur de l'humanité. Amen, hein ! Amen ! Amen ! Et donc, le temps que nous allons faire ce soir, c'est vrai, il y a là 26 sardes de riz. Les enfants ne vont pas manger ces 26 sardes durant l'année entière. Mais c'est vraiment un soutien. On lui dit que ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment dépassé les frontières ivoiriennes et qu'il faut que la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie et d'autres pays d'Europe sachent qu'il y a un homme en Côte d'Ivoire qui travaille et qui fait tout pour les enfants et pour leur bonheur. Voilà donc l'objectif. Nous voudrions par cette occasion dire merci à tout le monde, à ceux qui sont venus de Paris, à celles de votre... et à la structure, à la cité de la tolérance. Je vous remercie. Notre club, c'est... Harmonie Yoga Club initié et bien voulu par M. le ministre de la République. Il faut dire que le ministre s'attend depuis un certain moment mettre en place ici dans le département un institut où on verra épanouir les jeunes du département et les jeunes en général. Et particulièrement aujourd'hui, nous sommes dans le club du yoga. Le yoga, comme vous avez découvert ici, c'est un exercice de mouvement du corps et de bien-être. Mais particulièrement, nous préparons donc un championnat. Un championnat programmé déjà par l'international au yoga qui est prévu pour la Côte d'Ivoire dans la période du 26 septembre. Dans les déchats, nous avons commencé depuis le 24 juillet et à recruter les... Beaucoup sont allés en vacances, mais ces talents, depuis le 24, sont là et on a commencé à travailler sur les postures. Ici, nous, on parle des postures en ce sens que les éléments qu'on présente, l'international nous demande des postures à présenter pendant le championnat. Il y a plusieurs les postures et il y a six familles qui ont choisi les postures. Celui qui maîtrise une posture jusqu'à six, c'est cette posture-là, une fois validée par le match que nous avons présenté au championnat. Donc, nous avons en train de travailler ici quelques familles des postures. Ces jeunes yotis. Les yotis sont les athlètes aussi qui pratiquent le yoga. Ils vont présenter et les athlètes aussi. ... ... ... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.